Retrouvez les bonnes adresses de Guilherme avec le Petit Futé. Bonjour et bienvenue dans les bonnes adresses. Aujourd'hui est un jour particulier, je vous emmène en dehors de Paris. On a dépassé le périphérique pour vous, on est à Levallois-Péret, au 23 rue Louis Rouquier, à la cave où mangez. Christine et Gilles ont monté cette affaire il y a quelques années. On va justement rencontrer Gilles qui est un ancien sommelier qui a monté cette affaire et qui va nous expliquer tout ça. Suivez-moi. Salut Gilles. Salut Gilles, ça va ? Ça va et toi ? Super, bien. Bien, bien. Merci de nous accueillir. Gilles Moulignot qui est un ancien chef sommelier de divers restaurants qui nous accueille à la cave où mangez. Alors pourquoi ce nom, à la cave où mangez Gilles ? Alors moi j'étais l'ancien chef sommelier de L'Arpège, d'Hélène d'Arrouse et associer la sommellerie à la cuisine, c'est de trouver un nom qui puisse associer les deux. Donc avec la cave où on peut acheter du vin et déguster un verre de vin et à manger parce que j'ai une famille qui est boulanger, charcutier, traiteur et restaurateur. Donc on peut associer les deux. C'est une famille où on mange beaucoup et on a un taux de cholestérol énorme. On mange bon et bien. Donc c'était en fait faire le lien pour montrer qu'il y a des accords messe et vin qui sont possibles. Oui. D'ailleurs tu fais des dégustations ici je crois, on peut venir déjeuner. Tout à fait. Donc on peut faire des déjeuners, des dîners, on peut faire des cours d'anologie, on peut faire des soirées à thème, accords messe et vin. D'accord. Donc on fait plein 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 de choses vraiment autour du vin. Du coup, ta politique du vin au sein de ta cave, parce qu'on fait souvent une comparaison entre des vins de restaurant, des vins de cavistes ou des choses comme ça. Est-ce que toi, quelle est ta politique là-dessus ? Ma politique a changé un tout petit peu par rapport à mon ancienne vie comme chef sommelier. 80% de la cave, c'est que des vins de jeunes vignerons avec des petites étiquettes, des petites productions, des millésimes bien faits et qui vivent grâce à leur production. Donc 80% on est de jeunes vignerons. Chaque fois, une fois par mois, on va avec Christine un petit week-end dans le Languedoc, dans le Bordelais, dans la Valle du Rhône et on trouve toujours des choses intéressantes. D'accord. Et bon, aujourd'hui, on travaille énormément sur des vins de découverte. D'accord. J'ai une petite pépite que j'ai trouvé ça au mois de juin. Super. Je t'emmène l'autre côté pour déguster ça. Avec plaisir. Alors, j'ai un pouce cassé, mais ça me permet de lever l'autre main pour lever le coude. Allez hop. Voilà ma petite pépite. Je vais te faire découvrir. Donc là, on est sur un Languedoc-Roussillon. D'accord. Donc on est sur la côte de Thong. Merci beaucoup. Entre Béziers et Narbonne. Alors, la côte de Thong, c'est une toute petite appellation. Là, ça doit être... Il y a un gros assemblage de cépages. De cépages, tout à fait. C'est pas des mono-cépages. Tu as des cépages autochtones plus... Donc là, voilà. Là, on est sur un tout petit domaine, donc Croix-de-Belle. On est sur un Mésime 2012. Et vous voyez, si tu vois sur l'étiquette, là, on est numéro 7. Le numéro 7, c'est qu'il y a 7 cépages complètement différents. D'accord. Voilà. Et là, c'est un peu difficile au niveau du palais de le reconnaître. Mais tu vas voir qu'en bouche, c'est quelque chose de très complexe. Et on est sur un Mésime relativement jeune, sur un Mésime 2012. Oui, parce que vous voyez, c'est pour ça qu'on aime bien venir ici. C'est parce que Côte-de-Thon, il faut se lever de bonheur quand même pour connaître cette appellation-là. C'est des appellations qui sont sous-estimées. Et c'est justement l'intérêt que Gilles a proposé dans sa cave à Christine. Des appellations comme ça qui ne sont pas connues, mais avec des vins très bien faits, de belles qualités. Faire des accords avec le pain familial, le plateau de fromage qui est juste ici ou autre, c'est pour ça qu'on aime venir ici. En tout cas, merci beaucoup Gilles de ton accueil. Merci. Tu embrasseras bien évidemment Christine, qu'on s'a vu évidemment. Et puis, n'hésitez pas à venir à la cave ou manger, il fait bon vivre. C'est en dehors de Paris, on est à Levallois, mais il y a encore le métro, donc c'est juste à côté. Merci Gilles. Merci bien. Et merci de ton accueil. Le Petit Futé vous a présenté les bonnes adresses de Guilherme.